L'année dernière, j'ai rénové un refuge en montagne, tout seul et à la main. Et aujourd'hui, je construis un dôme géodésique en chantier participatif près de Paris. Pour vous expliquer un peu le contexte, je suis doctorant, je fais de la recherche sur le climat à partir de la glace d'Antarctique et pour vivre en adéquation avec mon travail, j'ai choisi de vivre dans un habitat écologique fait de sobriété et de récupération que j'ai appelé le Tiny Dome. C'est un dôme de 4 mètres de diamètre, géodésique car il est composé de 95 triangles plans formant une demi-sphère, c'est le volume maximal pour un minimum de surface. Ce qui veut dire économie de matériaux, efficacité de chauffage, résistance aux éléments et pas besoin de permis de construire. J'ai rencontré, comprenant chevaux, poules, canards, lapins, potagers, étangs et du bois. Je construis le dôme chez elle et j'y vis pendant mes 3 ans de thèse. Ça m'économise un loyer à Paris et la construction sera laissée à des activités à la future communauté. Nous sommes 5 à y vivre en permanence et en plus de ça, j'ai organisé un chantier participatif pour m'aider à la construction. Les gens sont nourris, logés, en échange de moments passés au chantier où tout le monde apprend des choses, et moi y compris. Donc on est parti sur une plateforme flottante, un radeau, parce que la zone est inondable. L'eau est monte de quelle hauteur ? Un mètre par rapport au sol. Un mètre par rapport au sol. T'attends, l'eau monte à un ? Oui, donc l'eau monte à un mètre par rapport au sol. Si jamais il pèse 4 tonnes, 4 tonnes à 1,70 mètre, ça veut dire qu'ici là, on a un effort. On a galéré pendant deux semaines à construire ce radeau avec ce qu'on avait. On a commencé à faire une base avec une sorte de géotextile au sol. Ensuite, on a fait des bordures de bois avec des rondins récupérés et des hues en métal qu'on a fabriqués. Puis construit un cadre en bastingue pour poser le radeau dessus. On n'avait ni les matériaux, ni les outils, ni les connaissances pour faire porter un poids environ de 2 tonnes sur terre comme sur eau. Du coup, on a abandonné l'idée en ne sachant pas quoi faire pour aller cru. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment horrible. En fait, je vous raconte deux secondes. Ce matin, il y a un livreur qui devait venir pour remplir encore de tuiles toute la base. Il n'est pas venu. Donc ça faisait déjà un bout de temps qu'on attendait qu'il vienne, qu'on avait retardé le chantier pour qu'il vienne. Et en fait, là, il a encore du retard, donc peut-être dans trois jours qu'il peut venir. Donc c'est des gros délais encore et ça prend beaucoup, beaucoup de retard le chantier. Et ça me fait vraiment peur. Donc on a plein, plein de problèmes comme ça qui arrivent à la suite. Et ça me rend dingue parce que ça m'angoisse pour la suite. Et heureusement que deux jours plus tard... Et on a pu se défouler un peu sur ces briques qui, une fois cassées, feront un sol aéré sans trop d'humidité. Ça, c'est du bois qu'on a récupéré qui était en bordure de rivière. Il est traité classe 5, ils font 2m50 de long, avec 13 cm de large de diamètre. Il y a quatre gros tas comme ça. Et ça va bien nous servir. Donc on a finalement abandonné l'idée du radeau flottant, et à la place, on a fait des pilotis. Donc c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus simple que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais ça nous a quand même retardé de deux semaines le chantier, sur le mois de construction prévu. On a eu l'opportunité d'avoir une machine qui a fait ça. Et pour lui, c'était hyper facile. Après, avec de nouveaux arrivants au chantier, on a pu tout remettre de niveau pour pouvoir avancer sur une bonne base qui était solide. Donc on va se mettre là, prendre à peu près la même position du corps, et deux, voilà. Bon, après avoir recoupé les pilotis à 1m10, en espérant que les crues ne manquent pas davantage, on a fabriqué ce cadre en bois. Donc il y a de quatre côtés, de 5 mètres de long, avec à l'intérieur trois contre-ventements. Et ces bastins ont été récupérés, et ils ne sont pas bien gros. Donc c'est pour ça qu'on les a doublés en extérieur, avec des boulons qui ont été faits maison. Donc ça en fait, c'est juste une tige chutée avec des écrous et une sorte de rondelle fabriquée de la vieille tôle. Donc en fait, la seule chose qu'on a payée pour le moment, c'est la visserie. Mais c'est un budget qui est souvent sous-estimé, et ça coûte quand même assez cher. Là, on a récupéré des chevrons qui font 7,5 x 7,5. On a récupéré quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant pour faire tout le plancher. Donc là, on va couper ça à la scie circulaire. Pour faire... En fait, un bastin comme ça, le couper en deux, ça fera aussi 7,5. Donc ça sera pile juste pour compléter les chevrons qui nous manquent. Là, on est en train de découper de l'isolant pour le mettre dans le dos. dans la fondation, dans le sol, pour isoler vraiment le plancher. Alors dans l'épaisseur des chevrons, on met de l'isolation. On a mis déjà de polystyrène extrudé. Et après, on met du polystyrène qu'on a aussi récupéré. Donc celui du polystyrène, c'est un peu moche, mais c'est de la récupération, donc ce n'est pas si horrible que ça. Et là, on met 8 cm d'épaisseur de polystyrène. On a ramassé tous les petits bouts qui auraient pu partir pour justement éviter qu'il y a plein de petits bouts de polystyrène qui polluent la nature. Donc là, avec Benjamin, on a commencé à faire la terrasse. Donc c'est du bois d'IP qui est un puits récible et qui est extrêmement dur, donc c'est parfait pour faire une terrasse extérieure. C'est du bois importé qui vient d'Amazonie, qui n'est pas très bon pour l'environnement. Mais comme je l'ai trouvé dans des bennes, en fait c'est du bois qui est recyclé, donc le goût énergétique revient à zéro. Et ça, c'est un bon point. Bon, première blessure, là j'ai voulu enlever une vis auto-perforeuse tordue, et elle m'est rentrée dans le doigt, dans l'ongle, donc ça fait un peu mal. Il y a donc des hauts, il y a aussi des bas, mais dans l'ensemble ça n'avance pas aussi vite que je l'ai pensé. On a énormément de retard sur le chantier, je pensais tout finir pour fin septembre. Là on est le 25, j'ai à peine la base qui est finie, le plancher. Et même moi qui voulais au moins finir la structure, le squelette du dôme pour la fin septembre, même ça, ça va être très dur. Donc là je suis complètement exténué, c'est très difficile. Et là je vais juste aller dormir pour espérer que demain ça aille mieux. Bon, en attendant de s'occuper, je vous explique un peu la géométrie du dôme géolésique en lui-même. Donc pour ça je me suis référé au site dôme Rama, en choisissant une fréquence 3, parce que c'était harmonieux, en configuration 5 neuvième de sphère, dite de cruche-queue, en ayant une base plate. Donc je rentre le diamètre de 4 mètres 30 à l'intérieur, et il me sort la longueur des segments, le nombre, l'angle, les connecteurs, tout ce que j'ai besoin. Et une fois qu'on a tout défini, là on peut recommencer, mais sous la pluvie. Du coup là on est en train de couper les connecteurs en bois, on va trouver un contreplaqué qui va nous servir. Léa est en train de faire toutes les découpes au crayon gris sur la plaque, et moi je découpe ça à la scie circulaire. Et on obtient des connecteurs qui sont en bois, qui sont censés être assez solides pour supporter tout le dôme, toute la structure du dôme. Le camion vient de partir, à l'instant il a laissé justement tout le bois ici, qu'on est en train de descendre là-bas, au côté du dôme. Avec mon gros journée aujourd'hui, on est 7 sur le chantier, il y en a 2 qui sont en train de couper à la scie angulaire, un menuisier, une ébéniste, et il y en a 4 autres qui sont sur la terrasse en train de renforcer, et non moins il faut que je gère tout ça, donc c'est un truc qui n'est pas facile à faire, mais on avance de dingue, c'est trop bien. Et ces salles où justement il y a la magie des réseaux sociaux, où justement là c'est le côté utile, c'est qu'avec des publications en ligne, on rencontre des gens qui sont à la fois intéressés par le projet, qui habitent pas très très loin, en ayant des bonnes compétences dans le domaine, ou juste en bon bricolage. Autant on a galéré pour faire la base, mais une fois fait, ça a été super rapide. On a pris la journée de préparation et de découpe, puis le dôme en fait, il a été assemblé en 4h30 chrono. Et ces connecteurs, on les a juste vissés par le dessus, et la structure autoportante répartit elle-même la charge, et on obtient un beau dôme qui n'attend plus que la suite. C'est donc la fin de ce premier épisode qui était consacré à la structure et à la charpente, et pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui devrait bientôt sortir, qui sera dédiée à la mise hors d'eau, hors d'air, qu'on a déjà commencé derrière, je vous conseille de vous abonner ou de cliquer la cloche juste en dessous. Je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501